Et de retour pour la deuxième partie du championnat 1997 de Formule 1. Alors je me suis rendu compte dans la première vidéo où je n'avais pas montré les configurations du jeu, donc voilà juste pour vous prouver quand même qu'on est bien en expert. Donc on va faire abandonner, mode de jeu, voilà on est bien en expert tout simplement. Je vais juste recharger maintenant la partie parce que sinon je recommence tout le championnat à zéro, c'est un peu débile. Donc on fait démarrer la session et on est donc pour le... on est là au Campo du Canada maintenant. Pour faire les manches 7 à... normalement on va faire 7 à 12 si je ne me trompe pas. Alors vous remarquez que ma voix a un petit peu évolué puisque maintenant je ne suis plus chez moi. Enfin je suis re chez moi mais pas chez moi, enfin c'est un peu compliqué bref. Et du coup je veux parler plus fort, on ne va pas gueuler pour autant. Donc c'est parti pour la séance de qualification. Je vais juste mettre du bon à l'air parce que sinon ça va être horrible. Allez ! Donc pour l'instant on l'a vu, championnat parfait, on a tous les points possibles. Ce qui n'était pas évident à première vue mais vous allez voir, je pense que la prochaine cour va être un peu plus compliquée. Après j'ai bien intégré le système pour ne pas trop glisser. Bref là par exemple, si je dis ça pour que je glisse. C'est vraiment tapoter, ne pas jamais prendre trop de vitesse, rester à une vitesse moyenne pour ne pas que la voiture glisse de l'arrière. Et on va voir, ce sera assez, si on peut faire un temps correct. Oh il faut que je me réhabitue. Oh la la la, directement ça commence mal. Je pense qu'il a touché le rail. Propre à la conception de la STIWA, les pontons latéraux très hauts et les entrées d'air profilées réduisent notamment la quantité de débris qui peut s'amasser pendant la course sur la grille du radiateur. Car cette accumulation peut entraîner une perte d'efficacité de refroidissement de l'ordre de 10 à 20%. Bon à mon avis je ne ferai pas la pole parce que déjà je me suis loupé et en plus je me suis loupé deux fois. Une fois ça peut passer sur la pluie mais pas deux fois. Ce qui est assez compliqué avec la pluie c'est qu'on va vraiment pas loin devant nous. Du coup pour anticiper les virages c'est pas facile. Allez on va faire un temps. Bon je ne pense pas qu'on va faire la pole, loin de là parce qu'on a fait quand même deux erreurs. Je suis juste en train d'apprendre le premier virage à nouveau. Regardez comment ça glisse d'un coup. Allez, fin de qualification, on dévend la course et je vais partir très loin. Ah non premier ! D'accord, bon ben parfait. D'accord, bon ben parfait. Dès que le dernier feu rouge s'éteint c'est le départ. Parti ! Il décolle de la grille vers le premier virage. En regardant les tribunes, tout ce que je vois c'est qu'une forêt de parapluies, pas étonnant avec toute la pluie qui nous arroge à ce moment. Il perd du terrain. Il perd du terrain. Il dénortait Rubens Barrichello. Ah Barrichello était quatrième, pas mal. Oh là là là, je fais n'importe quoi. Et en plus on a tapé Barrichello. Oh ben génial, c'est la carte. Ça m'a semblé être une terrible collision, n'est-ce pas Jacques ? Ce rebond... Bon on est troisième, on va essayer de remonter. L'écurie Jordan est celle qui, au dire de la plupart des gens, peut probablement mettre en question la prédominance de Williams, Benetton, Ferrari et McLaren aux premières places de la formule. Depuis son passage de la Formule 3000 à la F1 en 1989, Eddie Jordan est devenu de plus en plus fort alors que d'autres équipes similaires ont abandonné en route. 1995 a vu le début de l'association de Jordan avec Peugeot qui lui a offert la stabilité nécessaire à sa progression. Bon ça se présente pas très bien là, au freinage je fais vraiment beaucoup trop d'erreurs, on va essayer de corriger ça. Oui la chicane qui va arriver, on la voit quasiment pas, heureusement qu'elle est le casino pour me dire, voilà on y est presque. Mais sinon je vois pas l'entrée du virage. C'est le deuxième tour de la course. Ouais il fallait aller tranquille. Ouais j'ai même pas besoin de... d'accélérer forcément à fond hein, le fait de bien prendre le virage et de conserver la vitesse c'est parfait. Bon en tout cas c'est marrant hein, c'est à dire que le jeu a quand même mis... Allez-y Shumara, bon Shumara c'était évident bien sur la pluie. Allez-y c'était pas une évidence en revanche. Et encore moins Lennacano tout ça. Bariculo je veux bien le croire parce qu'il était pas mal sur la pluie. Et Panis euh... Oui bon d'accord il a gagné Monaco mais est-ce qu'il s'en fait un Reignaster pour autant ? Je dirais pas ça hein. Je pense que là même massage a gagné sous... Avec de la pluie donc euh... Il a pris la tête ! Plus que trois tours à franchir avant la fin. Plus que trois tours à franchir avant la fin. Vous voyez là par exemple on voit l'eau sur le côté. Alors qu'on le voyait pas euh... Quand on était à Monaco. Voilà Jordan se débrouille bien. En revanche on se rend compte quand même qu'en accélération on est quand même loin vers les Ferrari ou les Williams. Même parfois d'autres équipes. Tant qu'on peut se louper. J'espère que j'ai pris le bon euh... Le bon micro. Attendez je vais ici quand même à quelque chose. J'ai pris le bon micro pour parler. Euh... Propriété... Bah non c'est ça. Ok. Non non c'est bon. Ok. Parce que j'ai vraiment j'ai eu un... J'ai eu un doute. Parce que j'ai deux micros. Un micro de table et un micro casque. Et vous avez remarqué depuis quelques temps que je suis repassé au micro casque. Qui pour moi est le mieux en terme de son. Même si c'est pas le plus agréable à porter. Il n'a plus que deux tours à faire. Là j'ai remarqué quelque chose. Ils ont géré aussi le décalage temps entre le... Le... L'éclair. Enfin l'orage. Et le... Et le bruit. Vous allez voir par exemple quand vous avez un flash. Vous allez attendre... Une, deux ou trois secondes. Et après vous allez voir le son. Comment ouvrir. Il soumet sa boîte de vitesse à dure épreuve. Allez le dernier tour. Nous sommes dans le dernier tour. Je regarde maintenant le classement de la course. En premier. Giancarlo Fisichella. En deuxième. Jean Alési. Troisième. Olivier Panis. Quatrième. Michael Schumacher. En cinquième position. Rubens Barrichello. Sixième. Damon Hill. Alors ce qui est dommage, on avait fait le championnat il y a quelques années déjà. Euh... 97. Mais on avait mis... J'ai mis le temps variable. Et ce qui était dommage en fait avec le temps variable, c'est que... Quand on prenait que 10 tours. Environ franchement qu'il y avait 10 tours. Bah le... Le temps en fait restait le même du début jusqu'à la fin. C'est à dire qu'il avait beau commencer à pleuvoir. Euh... C'est toujours trop tard. La piste était pas vraiment mouillée. Donc on aurait pas de... De gros changements. Et je pense que le mieux ça aurait été de faire des courses un peu plus longues. D'au moins 15-20 tours. Pour voir la différence entre le début et la fin de la course. Et surtout mettre en place les arrêts au stand. Parce que ça c'est vraiment un truc qui aurait été intéressant à suivre. On a perdu des secondes là. Trois secondes. Bon ça va, on va s'en imposer largement mais... Ça aurait pu être... Différent. Alors on va voir le classement final. De cette course canadienne. Chumara qui finit 4ème. Panis 3ème. Allez-y 2ème. Barikelo 5. Dominique 6. On a le classement. On a canon qui est toujours 6ème. Bon nous on a 70 points au quai. Et allez-y qui n'est plus qu'à 5 points de Chumara. Panis 4ème. Williams 6. Arrows 5. Donc Arrows est passé devant Williams maintenant. Ils sont plus ex aequo. Prost largement 4ème. Et ça va être compliqué entre Minitone et Ferrari. On passe donc maintenant au Grand Prix de France. Et là je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué parce qu'on a beaucoup de chicanes rapides. Et c'est le pire truc à passer sous la pluie. Il pleut vraiment maintenant. Cela va poser un tas de problèmes aux pilotes qui se trouvent sur la piste. Il y a par exemple ce garage en courbe. Il ne faut vraiment pas trop le prendre vite. Cette année on verra peut-être des pilotes donner des signes de fatigue. En effet, toutes les écuries ont abaissé la position du pilote qui se retrouve incliné plus en arrière et les pieds légèrement surélevés. C'est fou comme je n'attaque pas. Il y a vraiment la limite à chaque virage. C'est-à-dire que ce n'est pas visible. Il y a une façon de se traîner. Ce genre de virage-là... L'un des problèmes auxquels les pilotes doivent faire face est la visibilité. Leurs visières se salissent vite en course. Bien sûr, quand il devient vraiment difficile de voir au travers, ils peuvent retirer l'une des feuilles transparentes détachables qui recouvrent la visière. Et on a fait un tour en 1.23. Fin des qualifications. Démarrer la course. C'est une pole position. 700 cheveux en 97. Un peu plus quand même pour certaines voitures. Oh, 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 oh ! J'ai essayé de... 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 ... Oui ! Il se trouve maintenant en tête ! Oui ! Regardez la vitesse, il me remonte ! Il doit fortement appuyer sur les trains à cet endroit-là ! Je suis réussi à construire un ITS On va voir l'écart au premier tour 2 secondes 3 Vous voyez j'y glisse quasiment plus C'est bien amélioré depuis la première course Je n'emmène si ça ne serait pas facile avec une Tyrell du coup Une Tyrell ou une Minardi Les premières positions sont 1er Giancarlo Fisichella 2e Michael Schumacher 3e Jean Alési A la 4e place, Olivier Panis 5e, Damon Hill En 6e, Gerhard Berger Applaudissements 1re Rige 1, Hop 1C 1F 2,1 D'ailleurs en 97 c'était Schumacher qui avait gagné ici Voilà c'est pour ça que je déteste les chicanes Parce que là c'est rien on ne fait que glisser Mais il suffit qu'on glisse un peu trop et qu'on se retrouve en équerre de l'autre côté Pour rattraper ça c'est pas gagné Il n'a plus que deux tours à faire Vous voyez l'écart bon il est assez élevé on est à 5,4 secondes Mais il ne monte pas aussi vite que sur notre tracé Là on est vraiment entre deux eaux Bon là c'est plus rapide en piste mais c'est léger On va peut-être une seconde, une seconde limite 2 Maxime C'est un vétéran de la Formule 1 et cela se voit dans sa façon de conduire C'est un vétéran de la Formule 1 et cela se voit sur Terre En revanche, on a pris un gros gap. Dans le classement de la course, en premier, Giancarlo Fizzicalla, à la deuxième place, Michael Schumacher, troisième, Jean Alési, quatrième, Olivier Panis. Que s'est-il passé en cinquième position ? Rien, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai tellement allumé les pneus qu'il a eu croire qu'il se passait quelque chose. Voilà, le coup de raquette c'est ça. Bon bah victoire, encore, d'ocidément. Il serait marrant qu'on fasse un perfect sur tout le championnat. Franchement, si on fait un perfect, je sais pas comment c'est possible. C'est-à-dire qu'on aurait 170 points, 170 points, ça serait énorme. En tout cas, pour l'instant, on est à 8 victoires d'affilée. C'est pire qu'une domination de Mercedes. Après, mon coéquipier est pas là, mais bon. Mais que fait Raph Schumacher ? Le classement est complètement verrouillé. Alors, Benetton est passé devant Ferris, j'ai pas fait gaffe toujours. 43-41. Frostrand, d'accord. Ah bon, Raph s'éloigne. Plus de petits. Légèrement, point par point pratiquement. On va faire le camp pris Grande-Bretagne. On est à 22 minutes. Il reste encore une course à faire. Parti ! En regardant les tribunes, tout ce que je vois, c'est une forêt de parapluies. Pas étonnant, avec toute la pluie qui nous arrosent en ce moment. Alors, l'ancien circuit de Grande-Bretagne, enfin de Silverstone. J'ai l'ancien circuit, c'est l'ancienne variante. Avec cette départ qui commence là, avec un virage à droite rapide. Et l'entrée, après, vers Magotts-Béquet-de-Chapelle. Que je trouvais bien mieux que maintenant. Cette partie lente, elle sert à rien en fait, je trouve, du nouveau tracé. Elle tient bien la Jordane. Oh la vache ! On a pris les pif-paf, là, assez rapidement. Quand vous pilotez une Formule 1, il ne faut pas être nerveux. Vous êtes attaché, vous ressentez chaque mouvement, vous faites corps avec la voiture. Décontractez-vous pour tirer le meilleur de votre machine. Hop, hop, ça glisse. Et si vous êtes crispé, vous commettrez de nombreuses fautes de pilotage. Voilà, je l'ai pris à fond, c'est passé. On va me rattraper une IA, je crois. Il me semble. Il me semble. Non, 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 non. Oh, ben voilà. J'étais trop optimiste. Bon après, je pense que j'ai pas perdu mon cheveux. Allez, 3800, fin de qualification. Et on démarre quand même premier. C'est pas si si, allez-y. Qu'est-ce que le dernier feu rouge s'éteint, c'est le départ. Et c'est parti, c'est parti. Wouah, 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 attention les yeux. Oh le carton. Il abandonne tout espoir d'être dans l'espoir et d'être dans l'espoir. Et ouais, je m'écarte à chaque fois parking double et en fait, pas du tout ça à rien. Bon, c'est pas grave, on est septième. C'est... Ça a pu de pire. Voilà, voilà pourquoi je déteste les pif paf. C'est... Oh ben là, c'est le carton pompé, magnifique. Alors, on s'est fait doubler par toutes les voitures autour. Dix-huitième. Ok, bon ben là. Ok. C'est mort. On va essayer de rattraper quand même. C'est bon, on a passé la tirel. Ok, bon ben là, au moins, on a une course plus intéressante. Puisque... On ne peut pas rattraper tout. Et ouais, quand on est en peloton, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que pour être propre sur les trajectoires, c'est plus difficile. L'extérieur, l'extérieur. Ouais, magnifique, ça passe. On va prendre plutôt l'intérieur. Ouais, l'intérieur, je pense que c'est bien. Parfait. Oh, l'extérieur, ouf, c'est passé. On a perdu un peu le grip sur la fin, mais... Ah, là, 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 c'est pas vrai. Ben là, ben là, je ne peux pas l'éviter. Attends, j'ai vraiment ralenti. On va prendre à l'extérieur. On a l'impression de faire Alonzo en Hongrie 2006, là. C'est le deuxième tour de la course. Donc il y a l'impression de prendre les points, mais on remonte assez vite. Attention. Attention. Ouais, voilà, ça ralentit. Pour les sixièmes. Il finira dans les points. Alors, ça, c'est une... Je pense que c'est une steward, peut-être. Ah, je pense que c'est une steward. Ouais. Oh, à l'extérieur, ça passe aussi. Incroyable. Ah, mais les extérieurs sont vraiment plus rapides. Ça va plus bien. C'est comme on voit. Ah ouais, on tend la trajectoire à mort. On va du coup. Il prend plus vite. En quatrième position, Jean, allez-y. Regardez, Williams comme elle est à l'agonie. Et c'est en train de se faire dépasser par l'arbre. Par la manetonne, quoi. En sixième position, Yann Magnussen. Oh, ça passera pas ! Ok. Oh là là. C'est parfait. On s'est encore touché. Il n'y a pas de dégâts. Ouais, c'est bon. En fait, on freine tellement mal sous la pluie. C'est des fois vachement difficile d'exyper le... Exyperia. Il n'y a plus maintenant que trois tours jusqu'à l'arrivée. Il est en avance sur l'homme de tête au premier temps intermédiaire. Et on le voit. J'ai l'impression de voir ça le silhouette au fond. Et l'écart se comble. Oh, il est là. Oh, on l'en met vraiment avant. Oh, oh. Comme il était à l'arrêt. Et voilà. Ok. Heureusement qu'il s'est serré à gauche. Il a pris la tête. Sinon... Sinon, ils l'ont repassé. Il ne reste que deux tours pour décider à l'issue de cette course. Pourquoi Berger ? J'ai eu Berger troisième à un moment. J'ai pas compris. Du bâton de Berger. Désolé. Non, vraiment. Ah ouais, elle a vraiment un bon grip quand même sous la pluie. J'ai pas souvenir d'avoir eu autant de grip avec les autres voitures quand je suis tombé sur la pluie du championnat d'avant. En fait, le fait d'avoir mis les pneus moussons, ça a changé quelque chose. Peut-être qu'on était vraiment en slick avant, je sais pas. Après, on a rehaussé les ailerons aussi, donc je pense qu'elle a peut-être eu un petit impact. Et ouais, Grand Prix de Grande-Bretagne. Akinen a quatre tours du but en tête du Grand Prix, qui allait peut-être remporter sa première victoire. Et finalement... Eh ben... La voiture a un problème mécanique. Du coup, c'est... Qui l'emporte ? C'est l'île neuve ! Il faut vraiment que je fasse un... Un pas long et fin sur la saison 97, quoi. Il voit, il faut vraiment que je n'ai pas d'habitude. Voyons comment se compose le classement maintenant. En tête de la course, Giancarlo Fizickella. En deuxième, Mikael Schumacher. Troisième, Gerhard Berger. À la quatrième place, willing. Du coup Williams, il devrait... Magnussen en plus, wow. Je pense que Williams va repasser devant Arrows du coup, parce qu'il va prendre 3 points d'un coup. Et Daemonine d'ailleurs qui avait marqué le premier point de la saison ici, chez lui, pour l'équipe Arrows. C'est un déterreur de la Formule 1 et cela se voit dans sa façon de conduire. Alors la chose que je redis sûrement, que j'ai sûrement dit au championnat précédent, il y a quelques années. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous n'étiez pas forcément tous là il y a 4-5 ans. Donc je peux comprendre que ce ne soit pas trop visible. Bon, mais c'est une victoire pour finir qu'elle a... Ça va être marrant qu'ils sortent. Eddie Diorjan ne sera très content de la première victoire de son écurie. Ils n'ont pas prévu de speech, j'ai l'impression, pour les équipes hors de Williams, Ferrari et Benetton. En tout cas, je n'en ai pas vu. Peut-être McLaren, il faudrait voir. Mais ils n'ont pas fait pour les autres. Et Magnussen qui manque des points, enfin un point. Alors, il 6ème au championnat, ok. Donc 7 points. Nous, bon, 90 d'accord. Donc Schumer s'éloigne, hein. En même temps, on n'a pas trop l'idéalisi au départ. Et c'est bien ce que je pensais. Voilà, Williams et Arobs sont maintenant 5ème ex aequo. Penetton toujours devant Ferrari, par contre, pour 2 petits points. Et c'est parti pour la course à 10. Ocanheim. Alors, Ocanheim, ça va être intéressant. Parce qu'on n'a pas une vitesse de pointe ultra élevée. Et je sens que ça reste problématique. J'aime cette musique. La musique a bercé mon enfance. Parti ! En regardant les tribunes, tout ce que je vois, c'est une forêt de parapluies. Pas étonnant avec toute la pluie qui nous arrosent en ce moment. Oui, c'est normal. Un petit interlude, j'étais en train d'éternuer. On va voir la vitesse de pointe. Parce que suivant la vitesse qu'on va avoir, ça va être compliqué. Il faudrait qu'on tape les 300, je pense. Si on va avoir un bon... Ah ouais, on est à 280... 290... Ouais, on s'y rapproche, j'ai 300. Ok, donc ça va avoir une vitesse de pointe correcte. Je ne suis pas sûr que ça suffise, mais bon. On verra l'IA, comment elle se comporte. Voilà, voilà, ça c'est compliqué. Avec la règle des 107% des dernières années, nous voyons que les écuries du fond de grille ont dû consacrer plus d'efforts et de temps pour s'assurer qu'elles étaient compétitives. C'est la raison pour laquelle l'écart entre les temps de qualification des écuries de pointe et de celle du fond de grille est nettement réduit. C'est marrant parce qu'il parle de ça, alors que c'était déjà en place en 96. C'est surtout en 95. Le temps a été gigantesque. En fait, le circuit va être compliqué dans le sens où si on n'a pas de vitesse de pointe pour rester devant, ça va être très très dur. Et comme on est sous la pluie, ça va être très difficile de prendre des chicanes rapidement comme celle-là. Parce que, on fait un pif-paf, et le pif-paf, comme je vous l'ai dit, c'est là où la voiture glisse le plus. Donc la pole, peut-être qu'on peut l'avoir, mais en course, ça ne sera peut-être pas la même. En plus, je n'ai pas réglé les ailerons. Mais les 290, je pense que c'est pas mal. Même dans les virages lents, ça se comporte bien. Une 51.4. Allez, fin de qualification. Je pense que la pole sera tournée. Le bruit de ce moteur de 700 chevaux est vraiment impressionnant. Les feux rouges commencent à s'allumer. Les voilà partis au Canem pour le Grand Pudelman. Il file vers le premier virage. Regardez ça. Il perd du terrain. Il vient de céder la première place. Alors, on va voir maintenant l'ITS de pointe. On est en aspiration sur une Arrows. Et ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Voilà, je vous l'avais prévenu. Il accéléra à fond maintenant. On est à fond et tout le monde nous rattrape. Alors, on va voir l'accélération. Oh là là là, ça a glissé. Voilà. Donc là, le problème, il est là. C'est qu'on ne peut pas les rattraper dans l'une droite. Et il y a quasiment que des lignes droites dans ce jeu. Enfin dans ce jeu. Sur ce circuit. Alors, il ne faut pas que je leur donne l'aspiration. Mais ça va être compliqué. Oh, ce stress. On a l'impression qu'il y a 14 guêpes derrière nous. Donc c'est en train de me piquer quoi. Alors, par contre, la partie lente, on devrait pouvoir être un peu mieux. Donc si j'arrive à tenir sur un tour l'écart avec la voiture devant, ça devrait peut-être se jouer après. Ok. Ok. Il est sur le podium. Ok. Il est sur le podium. Ok. On a passé 2000. Ah, je ne pourrais pas le passer. Vous allez voir. Je n'ai pas renseigné vitesse de pointe. Et du coup... Eh voilà, on reste bloqué. L'aspiration ne marche absolument pas. L'aspiration ne marche absolument pas. Il recule un peu. Il est entré en collision avec Presley. Ah ! Bon, c'est passé. Mais ce n'est pas voulu que je le touche. Il prend la deuxième place. Je regarde maintenant le classement de la course. En premier, Jean Allaisy. En deuxième, Giancarlo Fisicala. En troisième position, Olivier Panis. Quatrième, Michael Schumacher. D'ailleurs, Fisicala était très bien passé pendant cette course. Mais... Il n'a pas gagné parce qu'il y a une crevaison. Un grand prix assez fou. Un grand prix de... D'Okadheim d'ailleurs. Avec le petit accident au départ entre... Ok, je me suis complètement grillé. Il soumet sa boîte de vitesse à dure épreuve. Incroyable. Ses chances de prendre la tête se réduisent encore. Remarquable. Il prend la deuxième place. Il m'a mis un de ces vents. C'est impressionnant. J'insiste pas. Je pense que je suis fort. Et même là, il ne passera pas. Il a apporté la meilleure vie en jeu. Jusqu'à la fin de la course maintenant. J'aurais pu passer. Ça passera pas. Et je vais m'aider alors que ça sert à rien. Il recule un peu. Oh la 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 la. Et voilà. Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai perdu l'accélération. Donc derrière, il va nous harceler. Ça doit être panis sous le canot, je sais pas. On va vraiment, vraiment être en difficulté. Je suis obligé de tendre la trajectoire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. Est-ce que je peux rattraper Chouma ? Ouais. A peine. A peine. Il ne reste que deux tours pour décider de l'issue de cette course. En fait, je prends ce virage beaucoup mieux que les autres. Mais comme après, j'ai plus de vitesse de pointe. Allez, avance ! Il recule un peu. Je rêve, j'ai peut-être trouvé une technique. En fait, il faut forcer la cinquième. T'as vu, si je porte la cinquième, ça monte d'un coup. C'est pas mal, ça. Attendez. On va tenter de forcer la cinquième. Ça a l'air d'être pas trop mal marché. Il soumet sa boîte de vitesse à dure épreuve. Allez, tout n'est pas perdu. Ça, c'est que ça marche, la technique en plus. Bon, certes, je ne prends pas 14 secondes par tour, mais ça a l'air d'être pas mal marché. Et maintenant, il attaque son dernier tour. Il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse. Je regarde maintenant le classement de la course. En premier, Jean Alési. En deuxième position, Michael Schumacher. En troisième, Giancarlo Fisichella. À la quatrième place, Olivier Panis. En cinquième position, Damon Ville. Attendez, les deux voitures ont dû se toucher, je pense. En sixième position, Gerhard Berger. Il vient de heurter, Michael Schumacher. Ouah, c'est chaud ! Mon dieu que c'est tendu ! Oh, c'est passé ! Est-ce qu'on peut se faire Alési dans le dernier secteur ? Ça serait vraiment une énorme échéance parce qu'on a trop de retard. Tout d'air, on a Schumacher qui va aller nous chercher. C'est un excellent deuxième temps intermédiaire. Il va plus vite que le leader de la course. Ah, j'aurais tout donné. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'était une bonne course. Ça a été un peu plus intéressant cette fois-ci. Et donc, on n'aura pas tous les points du championnat, déjà. Ça, c'est une première nouvelle. Bon après, encore heureux, sinon c'est pas intéressant quand même. Et donc, on a une victoire de Benetton à Hockenheim, comme en 97 où c'était Gerhard Berger qui avait gagné. Dernière victoire de Benetton en Formule 1. Qui aurait pu être une victoire en 99, mais qui n'a pas eu lieu. On finit qu'à 5 dixièmes. On a le meilleur temps au tour. Schumacher, Panis, Hillberger. Ok. Alors, on est à 96 points. Schumacher 51, allez-y 46. Et du coup, allez-y, ils auront pris un peu de points. Du coup, il n'y a plus que 5 points d'écart. Enfin, oui, 5 points d'écart. Panis, Berger, Hill. Alors, Arrows 0, passé à la cinquième position. Benetton est toujours devant, mais à plus d'avance maintenant. 11 points d'avance. On va démarrer la session pour le Grand Prix de Hongrie. Onzième ange de la saison. Allez, les qualifications en Hongrie. On va voir ce que ça donne. Je pense que en Hongrie, c'est de repasser. Mais c'est pareil, c'est un cycle plutôt lent. Maintenant, cela va poser un tas de problèmes aux pilotes qui se trouvent sur la piste. Et plus c'est lent, plus c'est compliqué. Enfin, sous la pluie en tout cas. Ah, ce fameux Grand Prix d'ongrie 97. Bon sang. Il y en a un qui aurait tellement dû s'imposer. Et ouais, il y a 4-5 tours du but, il y avait un problème avec sa boîte. Et qui c'est qui aura gagné la course à sa place ? C'est Jacques Villeneuve ! Mais ça me fait rire parce que... Franchement, quand je dis que je vais faire un ballon F1 sur la 197, ce n'est pas la saison 87 en elle-même. C'est... Comment être... Est-ce qu'être autant mouleux qu'Hamilton existe ? Oui. Il s'appelle Villeneuve. Et c'est la saison 97 qui le montre. Alors évidemment, je ne remets pas en cause de la saison Villeneuve. Ce n'est pas à ce niveau-là. Il faut bien avouer qu'il a eu une chance assez incroyable cette année-là. Pas tout le temps. Mais on est parti. Leur visière se salise vite en course. Bien sûr, quand il devient vraiment difficile de voir au travers, ils peuvent retirer l'une des feuilles transparentes détachables qui recouvrent la visière. À la limite, je pourrais en parler maintenant, parce que je ne pense pas faire un parlement F1 que sur le sujet de Villeneuve. Mais on va reprendre à 197 depuis le début. Le premier empris de la saison... Alors certes, ok, il se fait accrocher. Pour Villeneuve, il ne marque pas de points. Bon. Deuxième course de la saison. Je crois que c'est Interlagos. Il tire tout droit au premier virage. Il se loupe. Mais heureusement, il y a un car-envolage derrière lui. Du coup, la course, elle est redémarrée. Du coup, il se retrouve et il va repartir encore en tête. Ensuite, on a le Grand Prix. Alors je pense que je ne vais pas dans l'ordre, mais... On a le Grand Prix. Oui. Je crois que c'était... C'est Imola, ouais. Il passe la troisième. Imola, front end l'emporte. Bon, Villeneuve, la plus, pas moins. Troisième vitesse. Il passe la cinquième. Par contre, s'il part en même temps, ça n'a pas le cas. Cinquième vitesse. Ah mais je suis bête, moi. Fin de qualification. Je suis en train de continuer les qualifications. On va voir comment partir. Allez, première place, c'est bien. La ligne est plus heureuse, ça va. Je vais me concentrer un peu quand même. Je vais me concentrer un peu quand même. Il est passé et il s'assure ainsi de la troisième place. Vous voyez, c'est comme ça glisse. Oh là, c'est un peu compliqué. Alors, je reprends ce que je disais. Le Grand Prix de Barcelone, J9 s'impose largement. Il n'y a rien à dire. Voilà, il était plus rapide pour en voir. Même si derrière, ça revenait. Parce que comme j'expliquais, les pneus Bridgestone tenaient mieux sur les forces de chaleur. Et souvent les pistes. On joue les autotamponneuses aujourd'hui sur la piste. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et j'ai mis Panis dehors. C'est magnifique. Ça le met deuxième. Ensuite, on a... C'est le deuxième tour de la piste. Ah oui, on a donc le Rempris d'Argentine que j'ai oublié entre temps. Le Rempris d'Argentine, donc il y a Choumoire et Bariculo qui se font sortir. Deldé qui se sortent des points et virages donc abandon. Panis qui abandonne aussi. V9 qui se fait rattraper énormément par Orvain. Mais c'était dans un circuit assez serré. C'est quasiment impossible pour Orvain de passer. Du coup, V9 remporte. Ensuite, on a quoi ? On a le... Bah, le Rempris n'accourt rien. Puisque les Williams sont complètement à l'agonie. Avec une stratégie pneu qui est totalement mauvaise. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Grand Prix du Canada, il se sort tout seul dans le... Dans l'Union du Québec. Donc là, c'est sa faute. On a le Grand Prix, donc le fameux Grand Prix d'Angleterre. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Avec Aquinen qui était en tête. Il y a quelques tours du but. Il abandonne son problème. Je crois que c'est problème de boîte. Oh, attention. Voilà. Et Doko, il y a ça. Après, il y a aussi le Grand Prix d'Autriche. Le Grand Prix d'Autriche, le mec... Il n'est pas en tête. C'est Trulli. Trulli qui a un problème dans les stands. Qui remplisse... Enfin, pas dans les stands, mais qui a le moteur qui part en fumée. Il remporte la course. Aquinen qui était en tête dès le premier tour à la boîte de vitesses qui casse à nouveau. Donc ça fait encore une fois pour lui. Il remporte la course. Il remporte la course. On a le Grand Prix de Hongrie. Alors qu'il n'est pas en tête et que c'est il qui est en tête pendant quasiment toute la course. Il a un problème de boîte. Il reste bloqué en quatrième à quelques tours du but. Qui c'est qui remporte ? C'est Villeneuve, encore une fois, qui récupère la victoire. On a le... On a quoi d'autre ? Parce qu'on a le Grand Prix du Nürburgring. Où tu as les deux McLaren qui prennent la tête. Elles sont en tête. Elles abandonnent en mi-course à à peu près 400 mètres d'intervalle. Qui c'est qui remporte la course du coup ? C'est Villeneuve. Voilà. C'est ce genre d'enchaînement. On s'est dit qu'à chaque fois, Villeneuve a eu un bol extraordinaire. Alors, il y a une fois où il n'a pas eu. C'est vraiment à Suzuka. Puisqu'à Suzuka, il se fait pénaliser pour avoir... Pas respecter un drapeau jeune. Et quand je dis pénaliser, on se plaint actuellement des pénalités. Mais à ce moment-là, ça a été assez violent. Surtout qu'en plus, on joue le titre entre Schumacher et Villeneuve. Et concrètement, même s'il fait la pole, même s'il gagne la course, Villeneuve ne marquera zéro point pendant la course. C'est une course blanche. Donc, que va faire Schumacher pendant la course de Suzuka ? Avec Eddie Irvine. Ils vont essayer de bloquer les Williams le plus longtemps possible pour... Les Williams. Ils vont essayer de bloquer les Ferrari le plus longtemps possible. Pour que derrière, ils puissent... Que les concurrents puissent leur prendre des places. Alors ça n'aura pas marché. Mais Schumacher va remporter la course quand même. Avec un beau dépassement d'Irvine d'ailleurs. Aussi, qui va se retrouver troisième ou deuxième à un moment. C'est dans un Grand Prix comme celui-ci que ses nombreuses années d'expérience en Formule 1 vont faire la différence. Et du coup, voilà. Ce genre de choses. Bon, il a été malchanceux à Suzuka 96. Il y a eu d'autres coups de malchance. Mais c'est vrai qu'en 97, à chaque fois qu'il y a eu un problème devant... A chaque fois qu'il n'était pas en position de gagner quasiment, il y a un pilote qui abandonne. Actuellement, le pilote qui a autant de chance, c'est quasiment Hamilton. Alors Hamilton, c'est un peu différent. C'est surtout que la concurrence et les erreurs. Ce n'est pas tellement le problème mécanique. Mais à chaque fois, l'appui au bon moment, le fait qu'il y ait un safety car qui tombe... C'est vraiment impressionnant à Hamilton. La chance qu'il a et ça, depuis pas mal d'années. Pas à tous les coups. Par exemple, en 2016, en Malaisie, on va prendre ça comme exemple. Mais de manière générale, Hamilton a quand même pas mal de chance dans sa carrière. Mais il est aussi très bon, ça ne s'empêche pas. C'est comme Vinov, elle a été très fort aussi. En 97, elle a été en même en 96. Bon ben, je veux dire, ça se passe super bien, j'ai fait me planter. Et voici le dernier tour de la course. Classement de la course, Giancarlo Fisichella, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Damon Hill. Il a manqué de gros points pour la Steward. D'ailleurs, je ne sais plus combien ils sont, Steward. Je me demande s'ils n'ont pas remonté au classement grâce à ça. Waouh, waouh, waouh. Parfait, ça passe. Et pareil, regardez-moi ça. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'était un grand prix très court surtout. Alors, on est premier. Jusque-là, rien de nouveau. Enfin non, parce qu'on n'a pas gagné la dernière course. Alors, on détaille cette action. Alors, Physique et la Choumeur, pareil qu'il est au troisième petit podium. Oh, Mika, salaud ! On a un point pour Tyrell ! Incroyable ! Tyrell a marqué des points. Allez-y, 5. Démony, 4. Alors, ce qui est dommage, je vois, dans 96, je le répète à nouveau, mais on voit que les six premiers... Dans le 95, on voyait au moins jusqu'à la dixième place. Ça aurait vraiment mal été de voir la dixième place, parce que là, on aurait vu salaud dans les points, on aurait vu Tyrell marqué à un point. Et du coup, alors, j'ai pas fait gaffe. Bah, Kilo est toujours hors topsy. Ok. Et on a Ross qui s'est éloigné, vraiment, là, de Williams, quasiment. Benenton, toujours en tête. Par contre, Ferrari, j'ai l'impression, on va remonter un peu. Lui qui a cinq points d'écart. Ross quatrième, toujours. Et on a 106 points. La course 12, c'est euh... Alors, je réfléchis. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dans 17. Il y en a six courses. Donc, si on fait 13, 14, 15, 16, 17, ça fait que cinq courses. Je pense qu'on va s'arrêter là et on fera la suite, euh... Le dernier Grand Prix à la fin. Pour la troisième partie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !